Bonjour, je vois beaucoup des papiers jetés par terre et des bouteilles abandonnées dans la nature. Comment faire pour que ça n'arrive plus ? Merci Martin pour ta question qui montre ta préoccupation pour l'environnement. Et tu as raison, car lutter contre les déchets abandonnés, c'est l'affaire de tous. Mes gouttes, cigarettes, papiers, emballages, sacs, masques... Malheureusement, il n'est pas rare de voir ce type de déchets abandonnés dans la nature. Quelles que soient les raisons, la conséquence reste la même, c'est la pollution. Alors d'où viennent ces déchets abandonnés et quelles sont les causes de ces abandons ? C'est ce que nous explique un expert de Citeo. Nous distinguons deux types de déchets abandonnés. Ceux que l'on dit concentrés, sont par exemple les dépôts de gravats dans une forêt et ceux qu'on dit diffus, c'est-à-dire à peu près tous les déchets que vous pouvez croiser dans la nature ou dans l'espace public. Les raisons de ces abandons sont multiples. On relève l'incivilité, l'inattention, l'insuffisance de corbeilles ou de point de trait sur l'espace public, mais aussi la dispersion par envol ou par les animaux. Il faut savoir que chaque année, des millions de tonnes de déchets se retrouvent dans nos mers et dans nos océans. Alors comment faire pour éviter cela ? Côté Citeo, nous avons trois champs d'action pour lutter contre les déchets abandonnés qui se concentrent sur les emballages. Le premier va concerner les entreprises en les incitant à supprimer les emballages inutiles et concevoir les autres de façon à réduire leur éparpillement dans la nature. Le deuxième va être une action auprès des territoires pour les aider à installer des dispositifs de collecte en extérieur qui permettent d'assurer la continuité du geste de tri facilement, sans oublier bien évidemment l'importance de capter les déchets abandonnés et de nettoyer ces espaces. Et du troisième champ, quel est-il ? Il s'adresse à tous les citoyens. L'idée, c'est de les sensibiliser au respect des espaces publics et naturels et à l'importance de garder leurs déchets pour les trier. Ce qui est important de noter, c'est que chacun de nous porte la responsabilité de sensibiliser aussi son entourage pour éviter les déchets abandonnés. Pour connaître les bons gestes de tri et éviter les mauvais comportements, n'hésitez pas à vous rendre sur l'appli Guide du tri de Citeo sur laquelle vous trouverez les règles de tri et les points de collecte géolocalisés. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. A très vite pour un nouveau Consomag et retrouvez toutes les informations sur inc-conso.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada